On va le retoucher. Il va te fermer la pâté, ouais. On verra qui verra et on se verra. La pâté, c'est ce qu'elle veut maintenant. On va vider la maison. Je suis Afrique. Je suis Afrique des réussites nouvelles. Castelbire, le goût de la réussite. Allô, c'est faux. Je suis dans une sortie de la maison. Non, mon père, même si la voiture est pleine, je peux choquer à la malle. Autrement, là, non. Je peux choquer à la malle. Le goût de la vie, c'est faux. Tu ne sais pas, ça me dit. Tu ne sais pas où? Tu as dit quoi la nuit? Tu m'as dit quoi? J'ai oublié. Je t'ai dit que j'allais au congrès, non. Sac, lèche. Défaut. Tu sais que tu es un père? Père, père, oui. Père des enfants. Tu n'as pas les enfants à la maison. Tu n'as pas accouché. Ils ne sont pas avec leurs mains. Merde. Avant, quand je posais mes ongles là-bas, je n'avais pas de problème. Je jonglais comme je pouvais jongler, mais la mairie m'a cassée. Je ne fais plus rien, défaut. Et tu es capable de me donner ne serait-ce qu'un capital de 10 000 francs. Si la mairie t'a cassée, travaille donc une fois la mairie. Comme ils t'ont cassée, ils t'ont cassée pourquoi? Si ce n'est pas les mêmes gens qui te draguent. On te casse pourquoi? Donc, ils me draguent et ils me cassent. Tu t'entends parler? Les enfants n'ont rien à manger. Les vacanciers n'ont rien à manger. Moi, je n'ai rien pour eux. Tu prenais tard d'avoir accepté qu'on envoie les enfants en vacances. Pourquoi? Dans une maison. Quel coq? Quel coq dans une maison? Tu prends les engagements de prendre les gens en vacances. Alors que moi-même, je suis en vacances chez moi. Je dois ici combien de fois par jour? Est-ce qu'ils sont là tout le temps? Comme ils ne sont pas là tout le temps, j'ai l'autre tout le temps ici. Est-ce qu'ils veulent au congrès comme ça? Ils peuvent comme ça me battre. Ils te fêtent dans les maires pour vivre. Mais vous ne m'apportez même pas les problèmes. Ce que tu veux apporter là, ça ne doit même pas marcher. Je ne peux même pas te permettre ça. Je ne peux pas te permettre ça. Je vais prêter l'argent. Mettre dans tes affaires d'ongle. Ils vont venir me caler là. Ils vont venir me caler là. Avant même, tu ne mangeais pas que dans les affaires d'ongle là. Je te demandais quoi? Je te demandais quoi? Tu savais comment on paye la lumière? Tu savais comment on paye l'eau à la maison? Je jonguais, je malaxais tout ce que je... Tu venais trouver, tu mangeais seulement. Tu croyais que c'est toujours le capital là. Non, Yann, tu m'as changé. Tu veux m'apporter même quoi? J'ai posé même une femme qui me dépasse en taille. Tu veux m'emmener quoi? Tu veux m'emmener quoi jusqu'à tu me dépasse en taille? Ce que tu fais là, c'est ta part. Voilà les enfants à la maison. Surtout les vacanciers. Il n'y a même pas un enfant de ma famille dedans. Il n'y a pas un enfant de ma famille dedans. Dans mon âge, je n'ai pas le transport sur moi. Si ils ratent la voiture là, veux-je faire sauter certains tonnes là pour vendre? Et reprendre d'abord le remboursement. Un calou cousin, dis donc. Ça c'est quel mariage? Sans pas parler de mariage, je vais... Ne me jeûne pas. Ne me jeûne pas. Je ne veux pas que tu as arraché une dents là. Ne me jeûne pas. Dans mes actions, ne me jeûne pas. Tant que l'Europe... Tu as pris tes gens en vacances. Où c'est les enfants de ma grande-sœur. Tu crois ma grande-sœur où jusqu'à tu prends les enfants? Toi-même, tu vis bien. Parce que tu es brun, tu crois que tu vis bien? Qu'est-ce que tu es brun comme ça parce que tu mets l'huile? Tu me tardes de la tête. Je ne vais jamais être désagréable avec toi, Ndifo. Mais cette fois-ci, ça ne peut pas marcher. Que je rate donc ce voyage. Que je rate donc ce voyage. Il y aura un scandale dans la maison. Y compris les vacanciers. Où c'était vacancié, où c'est qui là? Le chef de quartier qui vient d'intervenir ici. Aujourd'hui, là. Quelle lassa femme même que j'ai épousée comme ça? Merci. J'étais pondue six enfants. Je suis lassa aujourd'hui. Tu as accouche six enfants en moins de cinq ans. Tu as accouche comme ça, je suis quoi? Pensionnée, je suis quoi? Je suis quoi jusqu'à tu as accouche six? Tu as accouche six, tu ne peux pas n'y aller pas chez les enfants? Tu m'as pondue six. Tu es une pondeuse? Tu as six enfants et tous les six mois, tous les deux jours, tout le monde tombe malade. Les enfants que tu as accouches dans la maladie, tu crois que tu as trop aidé quelqu'un? Toi-même, quand tu viens les maîtres étant sourds, tu crois qu'ils seront quoi? Ils seront comment? Ne fais-moi pas que je parle à un défaut. Ne fais-moi pas que je parle là, je n'ai jamais entendu ma voix dans ce quartier. Ne me fais-moi pas bavader. Ne fais pas sortir de mes gongs défaut. Faites seulement comme ça, seulement les mots de tête me prend. Tu sais que je n'ai pas déjà, depuis hier, je n'ai pas mis un tutu là-dedans. C'est moi qui ai mis. Je n'ai pas mangé depuis hier. Et si tu fais comme ça, ma tension monte. Moi, on a un gong sans sourire. Il peut te frapper ton truc là. Il peut te baisser un pompier là. Je suis trop brut. Tu as fait des enfants noirs. Un homme qui est brune comme moi, il faut que tu as fait des enfants noirs. Défaut. Tu es même conscient des actes que tu poses. Regarde ton accoutrement. L'accouchement. L'accouchement. Tu es comme ça en train d'aller au village. Regarde comment tu es habillé. Je suis habillé comment? Tu es bien habillé. Le consomme sur le poison. Je suis miné. J'ai ma tartie que tu avais dans le 20 ans. Je peux transformer ceci en gants. Et on ne me rappelle pas. C'est une stratégie dans mon travail. Quel travail et puis on manque de quoi manger à la maison? On avait un frigo ici où j'ai stocké la nourriture. Où tu as fait couver le courant, vous avez crié le frigo. On ne peut plus rien garder. Et rentre avec des placés comme ça pour te plaindre. Tu es passion. Je vais prendre mon téléphone. Je vais payer la gendarmerie si t'as juste une défaut. Tu n'as jamais vu ça, le côté-là de moi. Je vais payer la gendarmerie. J'ai perdu mon père, il va y commander. Je vais faire comme ça un truc pour soutenir Obama Dizan. Ce n'est pas mon problème. Par rapport à la joie qu'il procure au village. Je m'en fous. Obama Dizan, toi même docteur Béka. Mais c'est là ton tour. Mais tu vis aujourd'hui que l'immédiat que tu avais, c'est soigné par lui. Tu me racontes les conneries. Et tu ne me suis pas. Ne me suis pas. Monsieur Defon, bonjour. Bonjour. Mais quel est ce tiraillement le matin avec ta femme? En fait, ce n'est pas pour ça que je suis là. Et toi, sans sa période, Fégon s'annonce, c'est comme ça que sa température monte. Defon, Defon, je ne suis pas vraiment fier. En fait, pourquoi tu ne décroches pas aux appels? La Réunion t'appelle, tu ne décroches pas. Moi, personnellement, je t'appelle, mais tu ne décroches pas. Je viens, tu l'avais monté, il faut tomber dans la sauce. Mais ça empêche que tu viennes à La Réunion signaler ton problème. Tu sais que la semaine passée, il y avait cassation à La Réunion. On a retardé parce que toi, tu devais. Et on était sûr que tu devais gérer ça aujourd'hui. Jusqu'à présent, tu n'es pas venu à La Réunion. Je t'ai demandé de m'annoncer comme un cas de maladie. Si on peut me faire l'aide. Le mois passé, j'ai t'ai annoncé comme quoi? Pourquoi tous les jours, tu ne viens jamais à La Réunion et tu sais que tu as les dettes là-bas? Il faut venir finir tes états à La Réunion. Je ne suis pas très fier de ça. Mon frère, j'ai besoin de 37 000 euros. Oui, c'est 37 000. Les 37 000 euros qu'elle doit. Quand quelqu'un est malade, on aide 45 000 euros. Bon, en fait. Considérez-moi comme une maladie. Je ne m'aide plus jamais dans La Réunion. Allez sur mon aide maladie. Je coupe l'argent pour rembourser 37 000 euros. On aide quelle maladie? On aide quelle maladie? Que tu as fait le couvrement des autres gens pour qu'on t'aide sur ton tour? Toi, tu dois de la jarre. Bon, c'est simple. On peut porter même juste le frigo ou une bouteille à gaz. On lève pour qu'on signe à La Réunion. Jamais. Allez gérer ça. Pardon. Pardon, Salomon. Ne me potez pas en tant que ça. Pardon. Les fonds. Je ne suis pas là pour les problèmes avec ton épouse. Trouve une solution par rapport à ça. Je m'en vais comme ça à La Réunion. On peut donner la télé. Tu vas passer par où pour porter la télé? Tu vas passer par où pour porter la télé? Il faut donner la télé. Si c'est l'écran de placement, donne la télé. Et toi qui m'as retardé ici? Nous ne sommes pas en train de confisquer la télé, madame. On prend une la télé comme garantie. Tu viens rembourser la jambique. Ne dis jamais. Avance. Tu m'as retardé ici. Ça va nous amener nous tous. Viens me porter ce que tu veux. Ça ne peut pas se passer. Viens te remettre la rassure, non? Viens me porter ce que tu veux dedans. Vous m'allez retoucher. Toi qui m'as retardé ici? Je vais te remer la porte, oui. On verra qui verra et on se verra. Je vais porter ce que tu veux maintenant. On va guider la maison. Après ses études, il a commencé comme tout jeune ingénieur entrepreneur et aujourd'hui il est le promoteur et PDG de l'entreprise la plus sollicité dans tout le continent. Obama Design, c'est l'entreprise spécialisée dans la conception de plans d'achitecture, réalisation de bâtiments et travaux publics. Elle fait aussi dans la conception des plans de construction 2D et 3D. Construction des ponts carniveaux forage exterra et cela fait plus de 10 ans que l'entreprise Obama Design ne cesse de satisfaire ses clients. Obama Design, meilleur spécialiste dans les finitions et décorations et aménagement des bâtiments à moindre coût. Obama Design, c'est une équipe dynamique d'ingénieurs spécialisés dans la réalisation de tous vos projets. Que cela soit un centre commercial, une villa, la maison de vos rêves ou un immeuble que vous souhaitez construire. Obama Design vous livre le chantier clé à main. Et malgré son équipe d'ingénieurs dynamiques, le PDG se rend toujours sur le terrain depuis la fondation jusqu'à la finition avec une peinture de qualité de votre choix. Obama Design vous livre dans un breuf délai et vous donne une garantie indéfinie. Et sachez qu'elle ne construit pas que la maison des hommes riches. L'entreprise Obama Design donne la possibilité à tous ses clients de se trouver à l'abri sous un toit en tout sécurité à moindre coût, et c'est ça qui le différencie des autres. Au-delà de tout son expérience le PDG est aussi un grand homme d'affaires généreux qui assiste chaque jeune ayant un projet solide qui vise au développement de son pays. Avec pour devise, l'opportunité de la victoire c'est l'attaque les choses qui marchent vient toujours d'une audace les gens qui ont réussi n'ont pas faire magie. Le PDG donne la possibilité d'apporter son soutien sur chaque événement en tant que partenaire si l'événement est bien légal et juste. Il est aussi cet homme qui assiste les artistes en herbe et des artistes renommés dont je ne peux citer les noms. Sans oublier qu'il fait aussi dans les œuvres caritatives. Chaque fin d'année il offre ses services gratuitement et fait des dons dans des établissements, tels que des écoles, des hôpitaux, centres de santé, églises et surtout plus rendre visite aux orphelinats et faire des dons généreux accompagnés d'une prière pour la prospérité de ces derniers. L'entreprise Obama Design lutte jour et nuit pour la sécurité sociale des sans-abri, des orphelins, des handicapés et des malades sans exploits. L'entreprise Obama Design a été décorée plus de dix fois comme meilleure en construction bâtiment dans notre continent. Elle a fait ses preuves et a été confirmée qualifiée. Désormais si vous voulez construire, confiez vos chantiers à l'entreprise Obama Design.